Olivier Litvin me disait à l'instant à l'oreille que c'est bien ce lieu et je suis bien d'accord avec lui d'autant que je me faisais l'observation en arrivant que ces séminaires existent depuis 4 ans, 5 ans peut-être et je crois que c'est la première fois que je viens à l'un des séminaires de la revue dont je suis le directeur c'est la première fois que je suis venu à l'un des séminaires de cette revue dont je suis le directeur, c'est la première fois que je suis venu et le séminaire, dans cette forme, avec quelques des meilleures raisons de règles du jeu, se passe chaque semaine depuis 5 ans c'est la première fois, donc pourquoi ? Pourquoi est-ce la première fois ? et non seulement je viens mais j'arrive de loin et je repars dans I have to go in 40 minutes at last, I have to leave Paris again donc je me faisais l'observation que j'assiste pour la première fois à un de ces séminaires et cela pour des raisons évidemment assez précises la première c'est que ce n'est pas tous les jours que nous accueillons à la règle du jeu au comité éditorial de cette revue que j'ai fondé avec quelques autres en 1990, un nouvel écrivain aujourd'hui nous accueillons Kaiserach au comité éditorial d'une revue fondé donc il y a 25 ans avec Salman Rushdie, Amos Oz, Mario Vargasiosa, Tadeus Cantor, Suzanne Sontag, Carlos Fuentes pour parler des disparus, Georges Semprin et puis d'autres heureusement vivants comme Claudio Magris ou Fernando Savater Kaiserach a rejoint le comité éditorial de la revue il y a quelques mois et cette séance de séminaires nous l'avons prévue alors et elle advient aujourd'hui pour marquer cet événement, ce petit événement peut-être mais ce grand événement pour nous dans l'histoire de la revue qui est son entrée au comité deuxième raison pour laquelle j'ai tenu vraiment à être là ce matin c'est qu'il s'agit du Bangladesh Bangladesh trop absent des lumières de l'actualité est pourtant si important, si essentiel ou qui devrait l'être dans l'économie du monde d'aujourd'hui dans son économie intellectuelle et politique il s'entend, pas seulement d'ailleurs mais enfin c'est celle-là qui ce matin m'intéresse j'ai dit souvent, pas assez sans doute et je n'ai sûrement pas été assez entendu j'ai dit souvent que dans la grande bataille qui se joue aujourd'hui à l'intérieur du monde musulman entre deux islams l'islam obscur d'une part intolérant, fanatique, assassin, djihadiste et l'islam éclairé d'autre part ami de la démocratie, ami du droit, ami des droits de l'homme le Bangladesh occupe une place absolument essentielle s'il y a bien un lieu au monde où ce second islam cet islam des lumières compte des défenseurs en très grand nombre des militants innombrables des femmes susceptibles d'accéder aux plus hautes fonctions à la direction du pays c'est bien le Bangladesh il n'y a pas que le Bangladesh j'ai dû dire cela ici il y a quelques années à propos d'un autre pays qui m'est cher qui est la Bosnie-Herzégovine il y a des pays dans le Maghreb le Maroc en particulier la Tunisie qui occupe aussi qui sont là en bonne place à l'avant-poste de cette bataille tellement importante qui fracture le monde de l'islam mais il y a un pays moins connu dont on connaît moins l'importance et le rôle et qui est le Bangladesh rôle essentiel dans cette affaire et ce rôle pourrait être encore plus important si nous y œuvrions nous français, démocrates et en particulier ici à la règle du jeu et c'est une idée que je suggère à Maria de França et à Alexandra Provisi d'ailleurs donc voilà c'est deuxième raison pour laquelle je suis je tenais vraiment à être là ce matin j'ai voyagé toute la nuit je suis arrivé à l'aube mais je tenais vraiment à être là parce que ce n'est pas tous les jours que l'on peut dire à cette tribune cette importance métaphysique spirituelle et donc politique cette importance géopolitique donc philosophique ou philosophique donc géopolitique qu'occupe le Bangladesh dans le monde d'aujourd'hui tout petit pays immense rayonnement possible je le pense très 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 profondément et puis la troisième raison un peu plus personnelle mais qui qui fait que nous nous trouvons ici aujourd'hui avec Kaiser à cette devant vous et c'est pour ça que je l'évoque et c'est pour cela aussi que je me trouve ici aujourd'hui avec mon désormais ami Olivier Litvin c'est le lien qui me m'attache en personne à l'histoire du Bangladesh les lecteurs de la revue enfin mes lecteurs et peut-être les lecteurs de la revue le savent mon âge d'homme commence au Bangladesh en octobre 1971 au moment où un très grand écrivain que j'admirais infiniment André Malraux lance un appel à la constitution d'une brigade internationale pour le Bangladesh théâtre du premier génocide post seconde guerre mondiale je fais partie des quelques très rares occidentaux qui entrent dans Dakar avec l'armée indienne qui s'incorpore à une petite unité de Mukti Baini dans les maquis de Djesor et de Kulna et cette aventure a eu dans ma formation intellectuelle une importance tout à fait essentielle pas pour la raison que l'on pourrait croire et que peut-être il m'est arrivé de croire mais pour la raison inverse pas parce qu'elle m'a donné le goût de la guerre pas parce qu'elle m'a donné le goût du reportage de guerre mais parce qu'elle m'en a donné au contraire l'horreur parce que cette expérience je ne l'ai jamais dit je crois ainsi ces quelques mois passés dans les maquis du Bangladesh ces moments partagés avec les Mukti Baini et avec l'armée indienne au moment de la libération de Dakar m'ont guéri à jamais de cette mauvaise tentation qui travaille trop souvent les écrivains et qui est la tentation de l'esthétisation ou de l'héroïsation de la guerre l'esthétisation de la guerre vous connaissez adieu que la guerre est jolie d'Apollinaire les pages du temps retrouvé de Proust racontant le ciel illuminé en 1915 ou 1916 comme dans les orages de Balbeck c'est certaines des meilleures pages hélas de Capout de Malaparte c'est Monterland le drieu de la bataille de Charleroi le drieu à la Rochelle de la bataille de Charleroi c'est le cocteau de Thomas Limposteur bref il y a toute une tradition dans la littérature française et dans la littérature européenne de l'esthétisation de la guerre il y a une tradition aussi d'héroïsation il y a une façon chez dans la littérature de faire comme si la guerre était un théâtre où les humains s'accomplissent se grandissent se transcendent eux-mêmes et se hissent par nature situation vocation au-dessus de soi ce que j'ai appris au Bangladesh mais Kaiser vous en parlera peut-être tout à l'heure c'est que c'est l'inverse c'est que les guerres il faut parfois les mener parce qu'elles sont inévitables parce que leur contraire c'est pas la paix mais que c'est l'enfer mais qu'elles sont toujours atroces qu'elles sont toujours laides que rares sont les moments où les hommes s'y grandissent et que le vrai visage des hommes dans la guerre c'est une image d'animal affolé de conditions humaines apeurées des images de misère de saleté de peur d'immobilité pétrifiée j'ai compris tout cela j'avais 22 ans et cela ne m'a jamais quitté donc pour moi le Bangladesh c'est ça c'est cette découverte tellement importante qui a qui a fait que beaucoup plus tard jusqu'à aujourd'hui lorsque je me suis trouvé mêlé à des situations de cette espèce je pense n'avoir jamais cédé à cette abominable tentation et puis le Bangladesh c'est grâce à Olivier et grâce à Marc Roussel qui m'a accompagné et qui a été à l'origine de ce rapprochement un moment très bouleversant très récent il y a quoi il y a deux ans je crois 40 ans après je suis retourné au Bangladesh cela a été un moment extrêmement émouvant Marc en a des images il faudrait que vous en fassiez quelque chose un jour j'ai été accueilli de manière extraordinaire par mes camarades de l'époque par les anciens combattants ils sont aussi vieux que moi aujourd'hui Mukti Baini des cérémonies et des moments superbes j'ai retrouvé il habite aujourd'hui San Francisco l'ancien jeune homme qui avait conservé qui s'est manifesté auprès d'Olivier qui avait conservé mes papiers mes lunettes Ray-Ban et la seule carte de visite que je ne me sois jamais fait faire que je m'étais fait faire à l'époque j'avais oublié ça Bernard-Henri Lévy école normale supérieure 45 redumes avant mon départ au Bangladesh et dont il avait conservé assez adorablement une copie donc j'ai retrouvé cet homme j'ai retrouvé une ancienne jeune femme toujours jeune par l'esprit par la vaillance par le courage mais que j'avais connu toute jeune fille qui était la fille de Tchèque Mujiburaman et qui est aujourd'hui Cheka Azini la dirigeante du Bangladesh nous ne nous étions pas vus depuis donc 40 ans 50 ans même 45 ans nous ne nous étions plus revus depuis l'époque où ensemble nous avions réfléchi pour son père premier président du Bangladesh libéré à cette proposition de loi qui est devenue par sa volonté une loi qui a une telle importance dans ces mondes en guerre et notamment dans les mondes en guerre à l'intérieur de l'islam sur les femmes violées martyrs et sur le sort des enfants issus de ce viol vous savez que c'est un dans toutes les tentatives génocidaires ou dans tous les génocides il y a cette pratique atroce des viols collectifs cette façon de de vouloir détruire l'autre l'humilier le salir et l'exclure de sa communauté en pratiquant les viols à grande échelle toutes les armées d'occupation pratiquant un génocide ou sur le chemin du génocide c'est une des constantes il y a l'urbicide qui est une constante des génocides et il y a les viols de masse et les viols de masse ça donne évidemment des quelques fois ça donne neuf mois plus tard un enfant et il est constant un peu partout et bien souvent dans des pays musulmans il est constant que ces enfants et leurs mamans soient bannis de la communauté portent leur vie durant en tout cas leur enfance pour les uns et leur vie pour les mamans une sorte de 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 signe noir de halo noir au dessus de la tête et c'est un problème auquel s'affrontent toutes ces sociétés chèque Mujibur Rahman avait pris avait décidé d'une mesure d'une loi ou d'un décret je ne sais plus que sa fille et un tout petit peu moi qui suis resté au Bangladesh jusqu'en mai 1972 conseiller du premier gouvernement du Bangladesh il avait pris une résolution décrétant ces femmes non pas damnées mais héroïques non pas banc de la nation mais d'une certaine manière son avant-garde non pas la part maudite de la nation mais sa part la plus bénie il y a un mot en bengalais que j'ai oublié qui est inscrit en revanche dans le marbre de la loi qui dit cela donc je retrouve il y a deux ans Sheikha Azini la fille de Mujibur Rahman devenue présidente du premier ministre donc chef du gouvernement et puis enfin donc je rencontre les anciens combattants je rencontre Sheikha Azini je rencontre l'éditeur des Indes Rouges qui sort 40 ans après moment assez émouvant aussi pour le le jeune auteur que je demeure encore parfois la sortie en bengalais la traduction en bengalais de mon tout premier livre les Indes Rouges et puis enfin je rencontre donc Kaiserach je le lis je découvre le merveilleux écrivain qu'il est quelques-uns de ses essais plus difficiles pour moi parce que là il y a l'obstacle de la langue et puis ces extraordinaires poèmes que nous vous proposons aujourd'hui dont la règle du jeu a publié quelques pages et ça c'est une vraie rencontre c'est une rencontre d'hommes d'abord c'est une rencontre d'hommes qui ont partagé la même histoire puisque à à quelques kilomètres près l'un à Gessor l'autre à Kulna l'un à Chittagong l'autre je ne sais où nous étions à l'intérieur lui pour y combattre et moi pour en témoigner de bataillons de Mukti Bahény qui se ressemblaient comme des frères donc c'est une rencontre très fraternelle qui a lieu ce jour-là à Dakar sous les auspices de notre ami commun Olivier Lidvine mais surtout comme au fond le passé m'intéresse toujours moins que l'avenir et l'horreur de la guerre toujours moins que les beautés de la littérature c'est surtout une rencontre d'écrivains il lit Mésindrouge je lis moi et c'est beaucoup plus important parce que Mésindrouge ne sont pas un bon livre c'est un livre que je n'aime plus trop trop des tas de choses mais moi je lis en revanche ce livre de grande maturité ce livre de grande beauté qui inscrit son auteur parmi les poètes qui comptent aujourd'hui non seulement en Bangladesh mais au-delà qui est Kaiser Haque donc voilà cette réunion d'aujourd'hui elle s'inscrit pour moi dans le fil de tout ça et c'est tout cela que je suis venu dire aujourd'hui mon seul regret c'est que je ne suis pas sûr que Kaiser m'ait compris mais comme tout ça va être mis sur la règle du jeu you will have a translation of what I said voilà merci merci Bernard merci mille fois d'accord je pense qu'on va donner maintenant la parole à Kaiser Haque lui-même avant de la donner à Eric Orsena puis à Nicole Dalia qui est l'éditrice de ce recueil combien de Bouddhas Kaiser up to you dear in French in English 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 well before Bernard beats retreat I would like to thank him for organizing this wonderful matinée this Sunday and I'd like to thank everyone who has come here sacrificing their Sunday rest to listen to a poet Akhenu de Bangladesh it's a pleasure to be here with you all with Olivier whom I've known for many years now with Eric Orsena whom I'm meeting today for the second time the first we had a wonderful meeting in Dhaka just a few years back to be with Nicole Gadalia my wonderful publisher a very adventurous publisher as her list will prove so let's get on with the session yes I'll just translate merci mille fois à Bernard avant qu'il ne s'en aille vers d'autres destinations merci d'avoir organisé cette matinée ici merci à vous qui êtes présent et qui prenez sur votre votre temps de repos du dominical donc merci également à Olivier Edwin à moi nous connaissons depuis très longtemps Kaiser et moi depuis plus de 30 ans merci à Eric Orsena que Kaiser a rencontré pour la première fois il y a deux ans au Bangladesh et merci à Nicole Dalia qui est donc une merveilleuse éditrice et qui a un catalogue extrêmement non pas aventureux c'est pas c'est pas le terme en français mais qui serait extrêmement innovateur voilà voilà innovateur j'aimerais personnellement que Eric Orsena nous parle un petit peu de son Bangladesh à lui qu'il connaît aussi bien Eric a participé de façon extrêmement active à la à la constitution de ce recueil puisqu'il il a rédigé quelques pages d'après-propos de grande qualité qui tournent autour d'un thème qui lui est cher qui est celui des eaux en général Eric si tu veux bien dire quelques petites choses merci j'ai la même conviction que Bernard le Bangladesh est au coeur du monde d'aujourd'hui alors je partage ce qu'il a dit sur l'existence là-bas d'un islam possible et réel j'ajoute deux autres raisons la première raison c'est que le Bangladesh est une sorte d'avenir pour nous d'avenir géographique et d'avenir pas forcément doux pourquoi j'étais venu au Bangladesh pour des raisons d'eau quand je travaillais sur l'eau le Bangladesh est fils ou fille de l'eau mais c'est aussi l'eau qui peut l'envahir partout je vais dans le monde continuer à travailler sur l'eau tous les deltas qui sont la plupart du temps dans la plupart des régions les greniers de ces régions la plupart des deltas sont menacés pourquoi parce qu'on méprise l'eau parce qu'on multiplie les barrages quand on multiplie les barrages il y en a des bons mais il y en a des mauvais les barrages ont deux conséquences d'abord réduire le flux d'eau douce qui partout résiste à l'embouchure contre la montée de la mer et la deuxième raison c'est que les barrages bloquent le flux des sédiments et quand vous n'avez plus de sédiments vous n'avez plus de delta quand vous n'avez plus de delta vous n'avez plus de grenier c'est là où j'ai raison pour laquelle la situation que vous avez au Bangladesh c'est la situation en Louisiane c'est la situation en Mekong c'est la situation à l'embouchure du fleuve rouge et c'est aussi en petit la situation en Camargue donc si je suis venu là c'est aussi parce que on a parlé beaucoup de la COP21 mais notre avenir à nous se joue là parce que par l'effet du réchauffement en général il y a une dilatation de la mer la mer monte si on n'a plus d'eau douce à opposer à l'eau salée on va avoir des problèmes de migration terribles et des problèmes aussi d'alimentation premièrement je suis venu aussi là parce que ce qui est en jeu avec Kaiser et avec le Bangladesh c'est la poésie la première fois que j'ai lu un texte de Kaiser comme je le dis dans ma toute petite poste face c'était un choc pourquoi parce que j'ai toujours lu de la poésie et je suis accablé par l'absence de la poésie dans notre pays et j'ai trouvé une des raisons pour lesquelles on avait cette absence on souffrait de cette absence la première fois où j'ai lu un texte de Kaiser je vais vous lire juste un paragraphe la lumière soyeuse de l'après-midi file sous la pointe des aiguilles minuscules tandis que les horloges remontées se raclent la gorge et crachent l'heure et là j'ai compris pour qu'on avait tant besoin de la poésie pour qu'on n'avait pas tant besoin de la poésie c'est que la vraie poésie elle est ancrée dans le concret et directement elle passe au mythe soit pour en inventer soit pour faire ressurgir ce qui existait depuis longtemps et qu'on avait oublié et la poésie passe par dessus passe par dessus l'intectualisation parce que s'il y a vis-à-vis de la guerre des tentations une des tentations de la poésie c'est de faire de la linguistique moi j'ai rien contre la linguistique qui est une science admirable mais pas partout pas partout pas partout et la linguistique a envahi ça et la poésie ne peut pas être seulement ça et ne pas se demander pourquoi on ne s'intéresse pas à la poésie alors qu'elle est si nécessaire aujourd'hui à mon sens c'est un peu criminel quand j'ai vu Kaiser comme tant d'autres de poètes français je me suis dit qu'elle était nécessaire et je reviens au premier thème de ce Bangladesh le Bengale partie indienne et partie bengalaise réunie a toujours été une terre de poésie pourquoi parce que c'est ce que je vous ai dit des deltas tout poésie au fond est terre de delta il n'y a jamais eu autant de poésie aussi forte qu'au moment de la résistance parce que tout delta est une résistance parce que tout delta est une terre à la fois de fragilité et de richesse comme l'espèce humaine c'est pour ça que Kaiser quand je l'ai lu immédiatement j'ai eu envie de l'embrasser et quand un écrivain a envie d'embrasser il ne peut pas quand même embrasser tout le monde il le salue ce que je fais Kaiser je t'aime tu as un étrange étrange prénom c'est la première fois de ma vie où je vois un Kaiser doux merci Kaiser Nicole parlez-nous de Kaiser s'il vous plaît merci à Bernard-Henri Lévy et au comité de rédaction de la revue la règle du jeu de nous accueillir merci à Olivier Litvin sans qui nous ne serions pas là car c'est lui qui nous a permis de lire aujourd'hui en français cette très belle oeuvre de Kaiser avec toute son originalité j'y reviendrai et et merci aussi à Florence Noiville qui revenant de Dakar est venue frapper à ma porte en me disant je vous apporte un manuscrit est-ce qu'il vous intéresse ce jour-là je me trouvais au bistrot d'en face parce que ma serrure avait été violentée je ne pouvais pas rentrer à mon bureau je me suis plongée immédiatement dans ce manuscrit et j'ai été vraiment enthousiasmée par ce mélange de profondeur de gravité mais exprimé avec humour légèreté créativité verbale et je me suis dit c'est un vrai et grand poète dont j'avoue humblement que je ne savais rien et Olivier Litvin avait eu cette générosité de me transmettre donc en français un livre de cette envergure nous y reviendrons je voudrais ne pas m'attarder et passer la parole à Olivier qui en profondeur avec ce pugilat que l'on a quand on est traducteur avec les mots avec le sentiment qui les soutient nous a offert à tous cette très belle traduction merci Nicole je vais être très bref pour moi ce n'a pas été un pugilat à Nicole ça a été un immense plaisir de traduire à Kaiser que je connais depuis 30 ans j'y reviens j'étais envoyé faire mon service militaire on m'a envoyé faire mon service militaire dans les années 80 à Dhaka au Bangladesh quand j'ai dit oui je ne savais pas où se trouvait le Bangladesh donc après je suis allé voir sur le petit Larousse j'y ai passé deux années et vers la fin de ces deux années j'ai rencontré Kaiser je me suis un petit peu tenu au courant de sa production intellectuelle et lorsque j'ai été de nouveau nommé au Bangladesh comme directeur de l'alliance française en 2011 j'ai eu la chance de le rencontrer de nouveau dans une soirée donnée par le British Council et je crois que Kaiser se souvenait de moi car à l'époque je cherchais dans les années 80 je cherchais un livre pour passer les concours de l'éducation nationale qui s'intitulait Anatomy of Criticism sans lequel on ne pouvait pas espérer songer des crochets ni le capès ni l'agrégation donc j'avais tout de même l'intention de réussir je cherchais désespérément ce livre à Daka au Bangladesh dans les années 80 c'était pas évident on m'a dit allez voir Kaiser Haque je suis allé le voir il n'avait pas le livre et 30 ans plus tard lorsque nous nous sommes rencontrés je vous le dis en anglais Kaiser me dit oh you're the Frenchman who was looking for anatomy of criticism donc il s'en souvenait c'est une rencontre marquante dans les deux sens et je dois avouer que j'ai pris connaissance de sa poésie et dans les quelques minutes que nous offre le travail harassant de directeur d'Alliance française à l'heure de midi dans mon bureau j'ai traduit ses poèmes que j'ai passé au goloir avec un de mes collègues qui était mon directeur adjoint qui est peut-être là aujourd'hui et grâce à Florence Noiville qui a pris le manuscrit et ensuite l'a apporté à Nicole l'aventure nous mène ici aujourd'hui et je voudrais que l'on passe sans tarder au texte let's get down to the nitty gritty right ? ok donc nous allons lire chacun des poèmes Eric quelques poèmes Nicole quelques poèmes en traduction et Kaiser et moi-même voilà douze poèmes pour c'est ma terre I'll start with a poem I wrote six years back when I turned sixteen senior citizen it's short the trouble with short poems is that they end suddenly they're better when you read them because then you can linger over them but when you hear them short poems begin and then before you know what's happening they're finished they're over senior citizen sometimes I try to do it in a blues style repeating words to make it longer I'm sixty I'm sixty I am sixty I'm sixty facetious fools say that's nothing if one's young at heart or absurdly sixty is the new forty towing them in the rump would give me a kick only a forty year old injuries come back to haunt the knee I'll just take things easy let eyes wander where they will forget to zip up after a pee wear red underwear on Valentine's Day I wish mad old Nietzsche were right wouldn't it be lovely living this unexceptional life over and over over and over all eternity troisième âge j'ai soixante ans j'ai soixante ans j'ai soixante ans les imbéciles me disent facetieusement que ce n'est rien tant qu'on reste jeune d'esprit ou encore plus idiotement aujourd'hui soixante ans c'est la quarantaine je leur botterai bien l'arrière train mais il y a cette blessure de quarante ans revenue entre temps me hanter le genou allez je vais prendre les choses comme elles viennent laisser traîner mon regard où bon lui semble oublier de refermer ma braguette après pipi et porter un slip rouge pour la Saint-Valentin si seulement ce vieux fou de Nietzsche disait vrai ne serait-ce pas extraordinaire de revivre cette vie très ordinaire encore et encore et encore et encore une éternité durant c'est-ce qu'il y a de l'éternité d'éternité is new here brave wave you give me fever madonna on the ipod pouring her heart out nursing a common cold i dwell on the phenomenology of real fevers the mellow pleasures of the low-grade sort dry skin mildly aching joints mind disengaged from action you could fancy yourself a buddhist monk or yogi in placid samadhi the irony of moderate fever you move from chill and tachycardia to stupor and high-grade fever that guarantees the high of delirium after which comes hyperpyrexia and farewell life what if the peddlers of progress could equip wielders of power with an efficient fever-inducing device for writers artists intellectuals meditation conducive low-grade no more than 39 degrees celsius or 102.2 fahrenheit should work wonders and recalcitrant political activists could be taught instant moderation with moderate fever 39 to 40 degrees celsius or 102.2 to 104 fahrenheit jails could be dismantled and criminals sentenced at home to a term of high grade 39 to 42 celsius or 104 to 107.6 degrees fahrenheit for capital crimes higher still the global mega power with its mega fever machines could deal similarly with the whole world revive oriental spiritual traditions with a low-grade pandemic tame rogue states with a mega dose of moderate give terrorists a sharp taste of hyperpyrexia a perfect solution to mankind's ills don't you think utopia what are you saying product of a febrile imagination so is every bleeding utopia my friend illumination du nouvel an tu me donnes la fièvre chante madonna dans l'ipode son coeur mis à nu je soigne mon rhume et me penche sur la phénoménologie des fièvres littérales les doux plaisirs des premières températures la peau sèche les légères douleurs articulatoires l'esprit détaché de l'action on se prend pour un moine bouddhiste ou un yogi serein en face de samadhi l'ironie des fièvres modérées quand on passe des frissons et de la tachycardie à l'hébétude puis aux très hautes températures qu'accompagne le paroxysme du délire suivi de l'hyperthermie et de l'adieu à la vie en sirotant un thé chaud dans mon lit me vient l'illumination du nouvel an et si tous ces marchands de progrès dotaient les puissants d'un dispositif capable de générer des fièvres pour les écrivains, artistes et autres intellectuels une légère température propice à la méditation 39 au maximum pourrait avoir des vertus miraculeuses les agitateurs politiques eux apprendraient la modération instantanée à coups de fièvres modérées entre 39 et 40 on fermerait les prisons et les criminels purgeraient chez eux une peine de forte température entre 39 et 42 la fièvre capitale serait encore plus forte avec ces hyper machines à fièvres l'hyperpuissance mondiale pourrait aussi s'occuper du reste du monde rétablir les vieilles traditions spirituelles de l'Orient avec une pandémie de faible intensité soumettre les états voyous à coups de mégadoses de fièvres modérées et infliger aux terroristes les fortes sensations de l'hyperthermie un remède idéal au mot de l'humanité n'est-ce pas ? une utopie qu'entends-je ? pur produit d'une imagination fébrile mais comme il s'y a toute fichue utopie mon ami la première fois la première fois la première fois qui a m'introchtones m'ont dit, quand j'avais 14, je crois. Parle�at, j'ai dit, j'ai demandé de me dire, « Ah! J'ai dit, 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 j'ai dit que j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, je ne pouvais pas entendre. J'ai commencé à l'encontrer pour les livres. Après quelques années, un ami a un ami on existentialism and humanism I was 17 and it changed my life and then I to me became met and this poem is got titled Weltanschauung there's an epigraph from Sartre's problem du method I read read out the bit in translation the author's style is directly bound up with a conception of the world the sentence and paragraph structure the use and position of the substantive the verb etc the arrangement of the paragraphs and the qualities of the narrative to refer to only a few specific points all express hidden presuppositions quite true math though you've forgotten to mention punctuation that too matters just as much an author's favorite mark tells you something crucial about her Weltanschauung especially in this new email mad millennium mine I can tell you at once is neither comma colon full or semi full stop dash exclamation or interrogation mark but the hybrid interrobang which needs no text and can stand in mocking autonomy a complete critique of the passing show applause 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 Jean-Paul Sartre écrit « Le style d'un auteur est directement lié à une conception du monde. La structure des phrases, des paragraphes, des paragraphes, l'usage et la place du substantif, du verbe, etc. » « La constitution des paragraphes et les caractéristiques du récit, pour ne citer que ces quelques particularités, traduisent des présuppositions secrètes. » « Et voici ce que répond le poète. Voilà qui n'est pas faux, cher maître, sinon que vous avez omis d'évoquer la ponctuation qui, elle aussi, importe tout autant. » « Le signe de ponctuation préféré d'un auteur nous dit quelque chose d'essentiel sur son Weltanschauung, surtout en ce nouveau millénaire entiché de courriel. Le mien, je vous le dis tout de go, n'est ni la virgule ou le point virgule, ni les deux points, le point final ou le tiré, ni le point d'exclamation ou le point d'interrogation, mais cet hybride de points exclarogatif qui se passe de texte et se tient là. Autonome et moqueur, brillant critique du cirque qui passe. » Now, brace yourselves for the longest poem I have written. Ode on the Lunghi. I don't think I need to explain what a Lunghi is. Sarong, like. It starts with bringing Walt Whitman in. I don't know why he came in. When I started writing, he just entered the poem and I take him round Bangladesh. Grandpa Walt, allow me to share my thoughts with you. If only because every time I read Passage to India and come across the phrase Passage to more than India, I fancy anachronistically that he wanted to overshoot the target by shadow line and land in Bangladesh. Lately, I've been thinking a lot about sartorial equality. How far we are from this democratic ideal and how hypocritical. all clothes have equal rights, this nobody will deny, and yet some obviously are more equal than others. No, I'm not complaining about the jacket and tie required in certain places. That, like fancy dress parties, is in the spirit of a game. I'm talking of something more fundamental. Hundreds of millions of men and women from the Pacific to Africa wear the Lungi. Also known variously as the Sarong, Munda, Tamain, Saram, Pinon, Ma'awais, Kitenge, Kanga, Kaiki, or the variant Dhoti. They wear it day in, day out, indoors and out. Just think, at any one moment, there are more people in Lungis than the population of Europe and the USA. Now try wearing one to a White House appointment. Not even you, Grandpa Walt, laureate of democracy, will make it in. You would if you affected a kilt, but a Lungi? No way. But why? This is the question I ask all to ponder. Is it a clash of civilizations? The sheer absurdity of it. The kilt is with us, but the Lungi is with them. Think too of neo-imperialism and sartorial hegemony. How brown and yellow sahibs in natty suits crinkle their noses at compatriots, even close relations in modest Lungis. Exceptions only prove the rule. Sri Lanka, for instance, where colorful sarongs are party wear. Or Myanmar, where political honchos queue up in Lungis to receive visiting dignitaries. But then, Myanmar dozes behind a cane curtain, a half-parah among nations. Wait till it's globalized. Savile Row will acquire a fresh crop of patrons. Hegemony invades private space as well. My cousin in America would get home from work and lounge in a Lungi. Till his son grew ashamed of dad and started hiding the ridiculous ethnic attire. It's all too depressing, but I won't leave it at that. The situation is desperate. Something needs to be done. I've decided not to take it lying down. The next time someone insinuates that I live in an ivory tower, I'll proudly proclaim, I am a Lungi activist. Friends and fellow Lungi lovers, let us organize Lungi parties and Lungi parades. Let us lobby Hallmark and Archies to introduce an international Lungi day, when the UN chief will wear a Lungi and address the world. Grandpa Walt, I celebrate my Lungi and sing my Lungi and what I wear, you shall wear. It's time you finally made your passage to more than India, to Bangladesh, and lounging in a Lungi in a cottage on Cox Bazar beach, the longest in the world we proudly claim, watched 28 young men in Lungis bathing in the sea. But what is this thing, my learned friends, I am alluding to Beau Brummel. I repeat, what is this thing I am going on about, a rectangular cloth, white, colored, check or plaid, roughly 45 by 80 inches, halved lengthwise and stitched to make a tube. You can get into and fasten in a slipknot around the waist. One size fits all. And should you pick up dirt, say on your seat, you can simply turn it inside out. The hem serves as napkin to wipe the hands or mouth after a rinse, taking a deep bow to bring lips to raised Lungi edge. Only ensure it's not raised too high, especially if you aren't wearing underwear. When you are out of it, the Lungi can be folded up like a scarf. Worn out, it has its uses as dish rag or flow wipe or material for a katha quilt. Or you can let your imagination play with the textile tube to illustrate the super strings of the theory of everything, video the book of this title by the venerable Stephen Hawking. Coming back to basics, the Lungi is an elaborate fig leaf, the foundation of propriety among ordinary mortals. Most of the year, when bare-bodied is cool, you can lead a decent life with only a couple of Lungis. Dipping in pond or river or swimming in a Lungi abbreviated into a G-string, then changing into the other one. Under the hot sun, a Lungi can become Arab-style headgear or Sikh-style turban. Come chilly weather, the spare Lungi can be an improvised poncho. The Lungi as G-string can be worn to wrestle or play kabadi. But on football or cricket field or wading through the monsoon, it's folded vertically and kilted at the knee. In short, the Lungi is a complete wardrobe for anyone interested. An emblem of egalitarianism, symbol of global dropouts. Raised and flapped amidst laugh tides, the subaltern speaking. The Lungi undoubtedly is the most wanker-friendly garment. If you are bothered by random erections, you can discreetly inveigle your hand from above or below, even in polite company. And while insouciantly carrying on a conversation on the deconstruction of metaphysics, just do the needful. And more, when romance strikes, the Lungi is a sleeping bag for two. A book of smutty jokes, a bottle of hooch, and your beloved inside your Lungi, there's paradise for you. If your luck runs out, and the monsoon turns into a biblical deluge, just get in the water. and hand-pump air to balloon up your Lungi, now your humble ark. When you find shelter on a treetop, take it off, rinse it, hold it aloft, flag of your indisposition, and wave it at the useless stars. That's a long one. — Oui, c'est un très long poème quand on le lit, effectivement. Je pense que pour l'apprécier pleinement, il faut connaître un petit peu quelques vers de Walt Whitman, le grand poète américain, finalement le poète qui invente la poésie américaine, avec Feuilles d'herbe, Leaves of Grass. Et dans un de ses poèmes les plus célèbres, Song of Myself, chanson sur moi-même, la traduction des premiers vers est la suivante, elle est parodiée dans le poème de Kaiser. « Je me célèbre et me chante moi-même, et ce que j'affirme, tu l'affirmeras ». Voilà. Donc gardez ça à l'esprit. « Odo Longhi, grand-papa Walt, permets-moi de partager avec toi mes réflexions. D'abord parce qu'à chaque fois que je lis « en route vers l'Inde » et croise les mots « en route vers plus que l'Inde », je t'imagine anachroniquement, saisi par l'envie de pousser au-delà et de franchir la ligne d'ombre des frontières pour te retrouver au Bangladesh. « Récemment, j'ai beaucoup songé à l'égalité vestimentaire. Comme nous sommes loin de cet idéal démocratique ! Quelle hypocrisie ! Tous les habits ont les mêmes droits. Voilà qui semble incontestable, même si, de toute évidence, certains ont plus de droits que d'autres. Non, je ne critique pas le costume-cravate devenu obligatoire dans certains lieux. Celui-ci, comme les balles masquées, relève de la simple convention. Je veux parler de quelque chose de plus essentiel. Des centaines de millions d'hommes et de femmes du Pacifique à l'Afrique portent le Lungi, qu'on appelle diversement Sarong, Munda, Htamein, Saram, Pinon, Mawais, Kitenge, Kanga, Kaiki ou encore Doti. On le porte jour et nuit à la maison et dans le monde. Songe un peu, il est à l'instant T, davantage de gens en Lungi que d'habitants en Europe et aux États-Unis. Essaye donc de mettre un Lungi pour un rendez-vous à la Maison Blanche. « Eh bien, même toi, grand-papa Walt, la démocratie faite homme, on ne te laissera pas y pénétrer. On t'autoriserait à y rentrer si tu portais un kilt, mais un Lungi ? Hors de question. Et pourquoi donc ? Telle est la question que j'aimerais que l'on se pose. S'agit-il d'un choc des civilisations ? Difficile de faire plus absurde. Le kilt serait avec nous et le Lungi avec eux ? Quid également du néo-impérialisme et de l'hégémonie vestimentaire ? De cette façon qu'on sait messieurs à la peau jaune ou brune et en costume chic de froncer le sourcil à la vue de leurs compatriotes, membres de la famille compris, vêtus d'un modeste Lungi ? L'exception ne fait que confirmer la règle, comme au Sri Lanka par exemple, où le sarong multicolore est tenu de soirée. Ou encore en Birmanie, où les hommes forts du régime font la queue en Lungi pour accueillir les dignitaires en visite. Mais il est vrai que la Birmanie sommeille derrière un rideau de bambou demi-paria parmi les nations. Attendons que le Lungi se mondialise et que les grands couturiers se procurent une nouvelle moisson de patron. L'hégémonie envahit aussi l'espace privé. Mon cousin d'Amérique avait coutume de paresser en Lungi chez lui après le travail, jusqu'au jour où le fils, honteux du père, s'est mis à cacher ce ridicule vêtement exotique. Tout cela est décidément fort déprimant. Mais je ne souhaite pas en rester là. La situation est désespérée. Il faut agir. J'ai décidé de ne pas me laisser faire. La prochaine fois que l'on insinue que je vis dans une tour d'ivoire, je me proclamerai fièrement militant du Lungi. Amis et amoureux du Lungi, formons le parti du Lungi. Défilons en Lungi. Faisons pression sur les grandes marques pour qu'elles imposent la journée internationale du Lungi, où le secrétaire général des Nations Unies s'adressera au monde en Lungi. Grand-papa Walt, je célébrerai mon Lungi et chanterai mon Lungi. Et ce que je porterai, tu le porteras toi aussi. Il est temps que tu te mettes en route vers plus que l'Inde, vers le Bangladesh, et que tout en te prélassant en Lungi dans un bungalow sur la plage de Cox's Bazar, dont on déclare ici fièrement qu'elle est la plus longue au monde, tu regardes vingt-huit jeunes hommes en Lungi prendre un bain de mer. Mais qu'est-ce donc que cette chose-là ? Amis et Rudy, je fais ici allusion à Bourbrumel. Je répète, quelle est donc cette chose dont je vous rebats les oreilles ? Il s'agit d'un rectangle de tissu blanc, coloré à carreaux ou écossais, d'environ un mètre et demi sur deux mètres et demi, plié en deux dans le sens de la longueur, et cousu de façon à former un cylindre dans lequel on se glisse, avant de l'ajuster à l'aide d'un nœud coulant autour de la ceinture. Taille unique pour tous. Si vous le salissez, en vous asseyant par exemple, il vous suffit de le retourner. L'ourlet vous sert de serviette pour vous essuyer les mains ou la bouche après un rinçage. Vous vous penchez en avant pour amener vos lèvres au niveau du bord du longui, tout en vous assurant bien que vous ne le relevez pas trop haut, surtout si vous ne portez rien dessous. Une fois que vous l'avez quitté, le longui peut se plier et devenir une écharpe. Élimé, il a divers usages. Il fait office de torchon à vaisselle, de serpillière ou de tissu pour couette en patchwork. Vous pouvez aussi laisser libre cours à votre imagination et illustrer avec ce morceau de textile cousu les supercordes de la théorie du tout, voire le livre éponyme du vénérable Stephen Hawking. Et si l'on en revient aux fondamentaux, le longui est une feuille de vigne sophistiquée, une marque de bienséance minimale pour les mortels ordinaires. La majeure partie de l'année, quand il est plaisant de vivre au torse nu, vous pouvez vous contenter de seulement deux longuis. Un pour faire trempette dans un étang, dans une rivière ou pour nager, remontez en string, que vous quitterez ensuite pour mettre l'autre. Sous un soleil de plomb, le longui peut se transformer en couvre-chef de style arabe ou en turban à la sikh. Quand le temps fraîchit, un longui de rechange peut aussi servir de poncho improvisé. Rouler façon string, le longui convient au combat de lutte ou de cabaddy. Mais sur les terrains de foot ou de cricket, quand il faut marcher dans l'eau de mousson, c'est à la verticale qu'on le plie pour le porter comme un kilt à hauteur de genoux. En un mot, pour qui sait y faire, le longui est une garde-robe à lui tout seul. C'est l'emblème de l'égalitarisme, le symbole des damnés de la terre. On le brandit et on l'agite au milieu des rires, c'est la voie des exploités. Le longui est sans conteste le vêtement idéal pour une petite branlette. Une érection intempestile vous encombre-t-elle qu'il vous suffit de passer la main par le haut ou par le bas pour, même en bonne compagnie, occupé à poursuivre nonchalamment une conversation sur la déconstruction de la métaphysique, votre affaire soit faite. Mais il y a mieux encore. Lorsque frappe l'île, le longui se transforme en un sac de couchage pour deux. Un livre de blagues cochonnes, une bonne bouteille de gnaules, votre bien-aimé dans votre longui, voilà le paradis sur terre. Si vous jouez de malchance et que la mousson évolue en un déluge biblique, glissez-vous dans l'eau et d'une main invitez l'air à venir gonfler la voile de votre longui, qui deviendra votre arche du pauvre. Quand vous trouverez refuge au sommet d'un arbre, retirez-le, tordez-le, levez-le au ciel et agitez cette oriflame de vos tracas au nez des étoiles inutiles. The next poem, Six Shared Seasons. Il y a plusieurs mots Bengali, les noms des saisons, des saisons. Grishma, which is summer, Borsha, the rainy season. Sharot, early autumn, Hemonto, autumn, and Boshonto, spring. Since we are our worst enemies, is it any surprise that barbed wire, watchtower, and searchlight keep neighbours apart, border guards suddenly slug it out for no apparent reason, families picnic willy-nilly as they wait in visa queues, and poor people are rounded up, undesirables or aliens or both. We are almost as bad as Europe was till the other day. All the time the year keeps rolling to its celestial schedule. Grishma's furnace heat, Borsha monsoon floods, Sharot's mellow skies, Hemonto's fresh harvest, Mist over the fields, dew underfoot, Warmth of embroidered quilts, winter bonfires, Snow on mountains, fog on the plains. Then every girl a beauty in Borshauntho's vibrant amber, And flowers with humid lips kissing the passionate bee. Six seasons to everyone else's four, From the Himalayas to Serendip and the Indus plains to the delta of the Ganges and Brahmaputra, Hold the whole of South Asia together. Six shared seasons, Making naught of borders and barbed wire. Nature as usual is prodigal with gifts and lessons, And as usual, alas, We take one and ignore the other. Six seasons because of the South Asia, The year is divided by six seasons, Two months, Each two months. Six seasons partagées. Puisque nous sommes nous-mêmes nos pires ennemis, Il n'est pas surprenant que Barbelé, Miradors et Projecteur nous séparent de nos voisins, Que nos gardes frontières se tapent dessus sans raison apparente, Que nos familles pique-niquent et prennent leur mal en patience En faisant la queue pour un visa, Que les pauvres se fassent arrêter, Comme indésirables ou comme étrangers, Ou les deux à la fois, Que nous soyons presque aussi nuls que les Européens D'avant la chute du mur. Pendant ce temps, L'année égrène son calendrier céleste. Avec Grishma et sa fournaise, Barcha et ses inondations de mousson, Sarat et ses ciels veloutés, Hermanta et ses moissons tendres, La brume sur les champs, La rosée sous nos pas, La chaleur des couettes brodées, Le feu de l'hiver, Les neiges des montagnes, Les brouillards des plaines, Quand toutes les filles se font belles, C'est l'ambre de Bassanta qui vibre, Et les fleurs eaux, lèvres humides, Qui embrassent l'abeille fougueuse. Là ou ailleurs, On en compte quatre. Ce sont six saisons Qui de l'Himalaya au Serendip Et des plaines de l'Indus au Delta du Gans Et du Brahmaputre fondent en une L'Asie du Sud. Six saisons partagées Qui se jouent des frontières et des barbelés. La nature est toujours là, Prodique de dons et de leçons, Mais comme toujours hélas, Nous acceptons les uns Et refusons les autres. Je voudrais juste Que l'on salue le traducteur. Parce que Les traducteurs sont Des marins, C'est à dire des passeurs, Et le sel de la vie. Il faut cette forme très rare De générosité Pour être un traducteur. C'est à dire on peut toujours être généreux, Mais en étant un peu paresseux. La générosité Et le cœur du travail. Et quand je dis le cœur, C'est aussi l'âme du travail. Donc je voudrais saluer Haut et fort Olivier. Merci. Applaudissements Et il n'y a pas qu'au football Qu'on peut embrasser les crânes. Applaudissements The next poem Monsoon clouds like a welcome cold compress On the fevered brows of the city Still the myriad limbs thrash and twitch Delirium rises in a babble of dialects Piercing ambulance sirens play Around labyrinthine streets Can they convey the afflicted conurbation Conurbation to a clinic for difficult Acute cases of idiopathic urban disorders Who can we turn to in our distress? Can WHO arrange an air ambulance? Where could they possibly fly it? The middle of a desert most likely? But how would they diagnose its malady? What outlandish nostrums might cure it? Or are we getting it the wrong way around? The city may not be ill after all But worried sick By incorrigibly delinquent children C'est un poème qui s'intitule Folle d'inquiétude Qui est sur Daca La ville de Daca C'est une ville assez difficile à vivre Pour ses habitants en tout cas Et donc Concentre un petit peu Toutes les caractéristiques Du maldéveloppement urbain Et puis de l'irresponsabilité De certains Certaines personnes Folles d'inquiétude Nuages de mousson balsamique Comme une compresse fraîche Au front enfiévré De la grande ville Membres multiples Qui ne cessent de battre Et de bouger Le tohu-bohu délirant Des dialectes s'élève Les sirènes des ambulances Jouent de leur stridance Le long des rues labyrinthes Et si elles transportaient Cette conurbation souffrante Dans une clinique Réservée aux cas délicats Et aigus De troubles idiopathiques urbains Vers qui se tourner Dans notre détresse L'OMS Pourrait-elle affréter Une ambulance aérienne Mais pour aller où En plein désert Probablement Comment diagnostiquer Le mal qui l'afflige Quelle potion de barbare Pourrait bien la guérir Ne prend-on pas Le problème à l'envers Après tout La grande ville N'est peut-être pas Si malade Juste folle d'inquiétude La faute Un incorrigible Gamin délinquant Well We're nearing the end Just three more points Buriganga blues Buriganga is the river On which the city of Dhaka stands And the last time I gave a reading in Paris In 2013 Olivier had a guitar Because I tried to do it in blues style And I'll try to do that without the guitar Down, 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 down Down on my luck In downtown Dhaka I take my time brushing teeth Shaving with three-month-old throwaway razor Catch up with headlines waving at me From a newsboy's hand As if I am an old buddy Should I wave back At which Renewed allegations of corruption Or Allegations trashed Or offer a two-fingered salute In remembrance of wolf-cub days V for victory Or U for up yours Witch Or should I part with a part of my dwindling resources On a copy of the rag And open at Mofassil News And predictable samples Of perennial problems In small town and countryside Women sent to Coventry If not whipped for alleged adultery Or found a desabile Hanging by a tatty sari From bamboo rafters Power play of local honchos With gangs of goons To straighten out nosy newsmen It's so easy to shed tears Are they any use? Can they solve an uneasy spirit? Wondering if any movement can be viable I decide to move on Slip feet into sandals With flapping soles Let them drag me to the black waters Of the polluted Buriganga River Watch the seasons turn The rains have stopped The blue sky is such a pure blue Such a pure blue I can only stare In disbelief The blues of the Buriganga Just a word I was there two months All along the Mississippi And that made me think of the same Kaiser Buriganga Buriganga C'est littéralement Le vieux Gange C'est ce que j'ai connu Il y a 30 ans Tout à fait non pollué Pollué normalement Qui maintenant est noir On peut marcher dessus On peut rééditer L'épisode Le miracle christique Tous les jours Le blues de la Buriganga Palme morale dans le centre de Dakar Je prends mon temps pour me brosser les dents et me raser Avec un rasoir jetable vieux de 3 mois Je guigne les gros titres qui me font signe Dans la main du crieur de journaux comme à un vieux pote Dois-je leur rendre l'appareil Auquel À nouveau soupçon de corruption Ou à soupçon démenti Dois-je les gratifier d'un salut à deux doigts Comme mon beau vieux temps des Louveteaux Le V de la victoire Ou celui de va te faire voir Lequel Dois-je me départir d'une partie de mes maigres ressources Pour ouvrir ce torchon à la plage de Trifouilly-sur-Gange Et parcourir la litanie prévisible Des sempiternels problèmes des bourses et des campagnes Femmes ostracisées ou alors fouettées Pour cause d'adultère supposée Ou alors retrouvées déshabillées Pendues au bout d'un sari fatigué Au bambou du toit noué Combine des caïds du coin et de leurs nervis Visant à clamer les ardeurs de journalistes trop curieux C'est si facile de verser des larmes Mais à quoi servent-elles ? Peuvent-elles apaiser un esprit intranquille ? Me demandant si dans le mouvement et la solution Je décide de poursuivre mon chemin Chausse mes sandales aux semelles qui battent Et les laisse me mener aux eaux noires De la bourriganga polluée Pour y voir les saisons changer Les pluies ont cessé Le ciel bleu est d'un bleu si pur Que je ne peux que le regarder fixement Incrédule A short bruise pour The finish line Talks about death How you would dream of getting to the finish line first Breasting the tape with ekla But it never happened that way Now that you are heading fast towards another finish line You wish you could hold back as long as decency permitted But how can you do that When the damned line is invisible No sports blazard officials Holding the tape breast high Though you know they will suddenly materialize Maybe when least expected And head shakingly say You've crossed the line You are finished Alors l'ironie suprême Ce poème sur la mort Va être lu par un immortel Alors à ce propos Je me souviens D'une petite fête qui m'avait été donnée Juste après mon élection Pas à Dakar Mais à Dakar Et il y avait des écrivains sénégalais Qui disaient Ah salon, salon L'arrivée de l'immortel Tout ça a duré longtemps Avec le rythme particulier Des palaves africaines Et à la fin Il y en a un qui a Levé le doigt Il a dit Tu es Immortel Mais n'oublie pas Que tu n'es pas éternel Et alors ils ont discuté Encore pendant trois heures Pour savoir Pourquoi j'étais immortel Et pas éternel Et enfin Quelqu'un a donné une conclusion Parfaite Il a dit Tu es immortel Mais pas éternel Parce que les crédits Ne sont pas arrivés Je dis ça Parce que ce que vous avez vu Avec Kaiser C'est qu'une façon De comprendre le monde Et pas seulement De s'en échapper Mais de comprendre l'humour C'est le rire Et que tous les grands écrivains En même temps Sont drôles Regardez Proust Regardez Joyce Regardez Ils sont drôles Lui il est drôle Et que l'un des périls Auquel n'a pas échappé La poésie Notamment Notamment Mais la poésie française C'est la grandiloquence Quand vous avez Grandiloquence Et technicité Vous faites chier Tu rêvais de finir La course en tête Et de franchir La ligne d'arrivée Avec panache Mais ça ne s'est jamais Déroulé de la sorte Aujourd'hui Tu te diriges A grand pas Vers une autre ligne D'arrivée Que tu souhaiterais Pouvoir franchir Le plus tard possible Tant que la décence Le permettra Mais comment faire Quand cette fichue ligne Est invisible Pour l'heure Pas trace De ces officiels En survêtement Tenant le fil d'arrivée A hauteur de poitrine Pourtant Tu sais bien Qu'un jour Ils finiront Par se matérialiser Subitement Au moment Où peut-être Tu t'y attendras Le moins Pour t'annoncer En hochant la tête Vous avez franchi La ligne C'est fini Applaudissements Applaudissements The last poem Of this morning The translation of this poem By Olivier Published in Le Réal du jour That was How a connection Was established Between us Between the journal How many Buddhas Can they destroy It speaks up For the better angels Of our nature Which are under threat It was prompted By an ugly incident In Bangladesh When the Buddhist temples And houses Were vandalised It's a very unfortunate incident Which just gave me Sleepless nights Unfortunately This sort of thing Buddha is under threat On both sides Of the border Both in Bangladesh And in Myanmar Which is Very threat Trist How many Buddhas Can they destroy When you Cling to things You have Or crave A little You don't And the voice Whispers Let go For everything Is impermanent It's the Buddha Speaking When your mind Is a medley Of wayward thoughts And the voice Whispers Get a great Grip on yourself It's the Buddha Speaking When your vocal cords Are taut And ready to hurl A volley of abuse Your fists Are itching to fly And the voice Whispers Take it easy It's the Buddha Speaking When your hand Reaches under the table For a wad of banknotes And you hear And you hear a cautionary voice And you hear a cautionary voice It's the Buddha Speaking When you are panting Around the maze Of the rat race And you hear an amused voice Tell you What a waste of energy It is It's the Buddha Speaking When you have given up All hope For the world And place A fantasy finger On a nuclear button To blow it up And a gentle voice Counsels Love For all There is It's the Buddha Speaking Who can tell How many Buddhas There must be In our overpopulated world For us to hear the voice So often every day Social scientists Might find it interesting To conduct A worldwide survey They needn't bother I can give you The answer straight away It's over 6 billion There are over 6 billion Of us Each with a living Buddha In a tiny Yet immeasurable Space Within the heart Now tell me What can they do To so many Those merchants Of calculated hatred Those engineers Of irrationality Tell me What can they do Against 6 billion Buddhas Tell me How many Buddhas Can they destroy Thank you Thank you Thank you Thank you Avant que Nicole Lise La traduction De ce poème Il a été publié Dans le Daily Star Qui est un des journaux Anglophone de référence Au Bangladesh Le 6 octobre 2012 Suite à un incident Regrettable Qui s'est déroulé Dans le sud-est du pays Du côté de Chittagong À un rameau Où des pagodes Où des pagodes Bouddhistes Ont été incendiées Voilà Et devant L'absence De réponses De politiques La société civile Du Bangladesh Qui est quand même Laïc Enfin séculière Dirons-nous A réagi Et En se mobilisant Et Kayser A réagi A sa façon Donc en écrivant Ce poème Qui a été publié Dans la traduction A été publié Dans la règle du jeu Début janvier 2013 Voilà C'était la première connexion Avec la règle du jeu Et je tiens à remercier Nicole Gnalia D'avoir Publié Ce recueil bilingue C'est très difficile De trouver des éditeurs De poésie La poésie étrangère Forseurée Quelque chose Qui Pas facile À faire connaître Et avec le soutien De Nicole Le soutien D'Eric Ça a été Un petit peu plus facile Je suis très heureux D'avoir pu Arracher Kayser Haack Au monde anglophone Et avoir pu l'apporter Au monde francophone Ce qui est mon travail De directeur d'Alliance Aussi Voilà Nicole Merci Olivier Moi je voudrais vous dire Que c'est un très beau cadeau Qui m'est parvenu Et dont je me délecte Autant par la saveur Que par l'engagement Dans l'humanité De tous ces poèmes Et ce dernier poème Que nous allons lire Pour conclure Combien de Bouddhas Peuvent-ils détruire Me touche tout particulièrement Parce qu'il est Dans le contexte actuel D'une brûlante actualité Lorsqu'on pense à Palmyre On pense à tous ces sites Qui bientôt Ne seront plus visibles Sauf justement En réhabilitation En cours Je l'espère Ce poème m'a bouleversée Continue à me toucher Très profondément C'est donc avec émotion Que je vais le lire Pour son actualité Et surtout sa profondeur Sa sagesse Combien de Bouddhas Peuvent-ils détruire Quand vous vous cramponnez A ce que vous possédez Ou désirez le peu Que vous ne possédez pas Et qu'une voix murmure Laisse couler Car rien ne dure C'est le Bouddha qui parle Quand sous votre crâne Se mélangent Des pensées incontrôlables Et qu'une voix murmure Ressaisis-toi C'est le Bouddha qui parle Quand vos cordes vocales Se tendent Et s'apprêtent à lancer Une bordée d'injures Que vos doigts ne demandent Qu'à s'abattre Et qu'une voix murmure Calme-toi C'est le Bouddha qui parle Quand vos doigts Vont chercher sous la table Une liasse de billets Et qu'une voix Vous avertit C'est le Bouddha qui parle Quand vous parcourez En haletant les labyrinthes D'une vie de fou Et qu'une voix amusée Vous dit Perte d'énergie Que tout cela C'est le Bouddha C'est le Bouddha qui parle Quand le monde Vous désespère Et que vous posez Un doigt Imaginaire Sur le bouton nucléaire Pour tout détruire Et qu'une voix douce Vous conseille L'amour Comme seul remède C'est le Bouddha Qui parle Qui sait Combien Il existe De Bouddha Dans notre monde Surpeuplé Pour que retentisse Chaque jour Et si souvent Cette voix Les spécialistes De sciences humaines Qui pourraient trouver là Matière à enquête universelle N'ont pas à s'en donner la peine Je peux vous donner La réponse Illico Il y en a Plus de 6 milliards Nous sommes Plus de 6 milliards Qui avons Un Bouddha vivant Logé dans l'infini Petit creux De notre cœur Dites-moi Alors Ce que peuvent faire Contre pareilles multitudes Ces marchands De la haine Calculée Ces techniciens De l'irrationalité Dites-moi Que peuvent-ils faire Contre 6 milliards De Bouddhas Dites-moi Combien de Bouddhas Peuvent-ils détruire Je voulais juste vous dire Qu'il y a Pour vous prouver Le caractère Universel De l'œuvre de Kaiser Je me trouvais Il y a 4 mois Pour remettre Un prix du patrimoine Et il y avait Des jeunes archéologues Irakiens Et Syriens Qui travaillaient Dans l'équipe De ce maître De l'archéologie Qui a été égorgé A Palmyre Et il se trouvait Exactement Entre le tigre Et le frate Comme le Bangladesh Se trouve entre Le Brahmaput Et le Gange Et qu'est-ce qu'on appelle Cet endroit Mésopotamie Qui est un des cœurs De notre civilisation Et c'est là Où on a Inventé Une bonne partie De nos caractères Caractère C'est le nom De votre maison Madame Donc je voulais Vous saluer Parce que Pour passer D'une rive à l'autre Il faut un piroguier C'est Olivier Il faut une pirogue C'est vous Merci Merci Assez belles paroles Je voudrais juste dire Que la question de Palmyre M'a touchée particulièrement Parce que Universitaire J'ai fait ma thèse de doctorat Sur cette région De Mésopotamie Sur un site Qui s'appelle Dura-Auropos Qui est au bord De l'Euphrate Un site Parthe Puis Grec Grec c'est le site Romain Et enfin Juif Et chrétien Et dans ce Carré Enfin Ce bastion Là au dessus De l'Euphrate Plusieurs couches De civilisation Et de religion Se sont succédées Et ont aussi Dialogué par l'art De leurs édifices Et j'ai donné Dix années de ma vie A l'étude De ce lieu Qui a été fouillé Que pour un tiers Et je tremble encore A l'idée De ce qu'il reste Du petit musée Que l'école normale Supérieure Le département D'archéologie Dont j'ai fait partie A mis en place Sur Dura-Auropos Je me dis Que reste-t-il De Dura-Auropos Heureusement Une bonne partie Du site Notamment Les peintures murales De la synagogue Qui sont uniques Au monde Ont été réinstallées Au musée de Damas Et un certain nombre D'objets Très précieux Mais l'architecture En place sur le site Qu'en reste-t-il ? Je ne sais pas C'est le fait De la violence De notre De ce qui se passe Actuellement Dans le monde Si vous avez des questions A poser à Kaiser N'hésitez pas Vous pouvez entamer Un dialogue Je crois qu'il y a un micro Qui circule Merci pour ce cadeau D'écouter D'abord En langue originale Puis la traduction Et ça c'est Très rare Parce que Effectivement La poésie Faut le camp Et on la voit Très rarement Ici en France Moi je voudrais Poser une question Directement A ce grand poète Quelle est la source De cette inspiration Parce que je vois Dans la diversité De l'oeuvre Qu'on a écouté ce soir Une très grande Un très grand panel Avec beaucoup d'humour Et aussi Je peux dire De solennel Alors d'où vient Cette inspiration Voilà Merci Life La vie du monde Les Events As they happen Which impact On me My reading The past The present And the future As I dimly Discern it All these things I think Come in When I Start writing I don't know Exactly how The writing Comes When I do There are Times when I'm restless I want to Write something I know there's Something But it doesn't Come And then Suddenly An image Occurs The words Fall into place And that's The most exciting Time I could Expect to have In life When the words Fall into place And a new poem Emerges Does that Answer the question Je vais peut-être Traduire Les sources D'inspiration C'est la vie La façon Dont va le monde Les événements Les lectures Le passé Le présent Le futur Dans ces moments D'inquiétude Je n'arrive pas A m'exprimer Parfois Me vient Une image Et autour De cette image Se cristallise Le poème Et les mots Se trouvent Les uns Les autres Voilà I should add That Bits of my Poems Are actually Parodies I enjoy Parody And I think Parody Also comes Naturally To me Like in The Ode On Lungi There are Lots of Passages Which are Parodies Of Whitman Fitzgerald's Rubaiyat Of Omar Khayyam Things like That J'aime Aussi Beaucoup La parodie Et Par exemple Dans L'Ode Longhi Je Parodie De Whitman Et de La traduction Du rubaiyat De Marquem Par Edward Fitzgerald Cette parodie Dialogue Oui Absolument Ça 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 répond À votre Question Pardon Pas tout à fait Parce que Dans Toutes Créations Il y a Une espèce De Force Qu'on N'arrive Pas À décrire Et Qu'on vit Et Que l'on Transmet À travers Ce que l'on Fait Dans une Ouvre D'art Particulièrement Dans la Littérature Et Encore Plus Dans la Poésie Qui est Quelque chose De rare Alors J'aurais voulu Savoir Effectivement L'inspiration C'est pas Simplement La vie C'est créer La vie Aussi Voilà Ce que Je voulais dire En français Ou en anglais Je vous remercie Pour votre Pour vos Superbes Poèmes J'aimerais Savoir Si Vos Poèmes Ont Écrits Directement En anglais Je pense Vos Poèmes Sont D'abord En anglais Vous les pensez En anglais Est-ce que Vous écrivez Dans votre Propre langue Est-ce que Your Languages Is You 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 Is Different For You To 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 Thank You Very Much Thank 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 You Of Historical Reasons And There Some People In The Subcontinent Who Have An Education In English From Kindergarten Onwards And Their Literary Language Becomes English So I Am One Such Person I Have Translated A Fair Bit Of Poetry And Prose From Bengali Into English That That Is My Sort Of Creative And Critical Engagement With Bengali Literature Authors That I Like But My Own Creative Output Is Entirely In English Like Many I Say In Francophone Afrique Beaucoup De Écrivains De Francais Oui In The Former British Colonies Many Writers Who Use English Donc L'anglais En Fait C'est Une Bonne Question En Ce Sens Que La Langue Du Bangladesh Et Le Bengali Mais Comme Beaucoup D'autres Personnes Dans Le Sous Continent Indien Pour Des Raisons Historiques Kaiser A Suivi Une Éducation En Anglais Depuis La Maternelle Donc C'est Finalement Sa Sa Langue Maternelle Ce Qui N'empêche Pas De Traduire En Anglais Des Auteurs Bengali Qui Écrivent En Bengali C'est Un petit Peu Comme La Francophonie Chez Nous Nous avons Pas Mal D'écrivains Dits francophones Enfin Écrivains français Et Qui Pourraient peut-être écrire en arabe par exemple Mais qui ne le font pas Voilà Eric tu voulais Oui Il faut que Vous Lisez Le Formidable Avant Propos D'Olivier Parce qu'il Explique Du point de vue de la langue Ce qu'est cette région Parce que les hasards de l'histoire ont fait que c'est séparé Mais en fait c'est un immense territoire Et que la langue Bengali Il le rappelle Et parlait par 250 à 300 millions D'êtres humains Et donc Et donc c'est une des dix langues Septième Ou huitième La plus parlée Au monde Donc c'est évidemment un élément de fertilité incroyable Plus ce passage entre les deux Entre l'anglais Et cette langue là Ce qu'il faut aussi noter C'est que C'est extraordinaire à quel point Les langues Qu'on peut dire Qui Enfin du bout du monde Nourrissent les langues Venues d'Europe Que serait la littérature anglaise d'aujourd'hui Sans tout ce qui ne vient pas d'Angleterre Et que serait aussi la littérature française Et la langue française Dans tous ses apports Et donc Maurice Rouen Qui avait certains défauts Mais de temps en temps Des immunations Il disait que Nous avons une langue en partage Et que Au fond La France n'est pas propriétaire Loin de là De la langue française Et que moi je sais que je fais mon marché Linguistique Dans les autres pays Et c'est vraiment le sens Du travail De travail De la quotidienneté D'Olivier Et il incarne ce qu'on peut appeler Ce très beau mot L'alliance française Qui ne veut pas dire L'alliance de la France Mais la langue Que nous avons en partage Avec bien d'autres territoires Et cet élément là Est absolument clé Et donc ce dialogue Sans arrêt On parle de Regardez Salmane Roujdi Regardez d'autres C'est ça Ce dialogue Sans arrêt Qui est nourri 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 Je parle pas évidemment Des Etats-Unis Par rapport à l'Angleterre Donc c'est cet élément là Qui est absolument l'inverse De le globish La langue de la mondialisation C'est à dire Si on nous dit que J'arrêtais de parler français Et qu'on me disait On me donnait une autre langue Bon Je serais infiniment triste Mais enfin Richesse contre richesse Mais échanger Ces trésors Que sont nos langues Contre 300 mots Uniquement pour survivre C'est comme s'il y avait Un seul vin au monde Ou si on se nourrissait Car la faim commence à me venir Uniquement avec des pilules Donc merci à ce grand dialogue Comme ça des langues Qui nous font vivre Avez-vous d'autres questions Avant le déjeuner ? C'est pas une question C'est juste un petit regret Que je voudrais exprimer C'est le regret Que Eric Orsena Ne mette pas de rouge à lèvres Parce que j'aurais aimé Voir notre ami Olivier Rentrer à Pondichéry Avec un joli papillon Écarlate sur son large front Qui est finalement Le signe d'une nouvelle religion Qui est plus que jamais nécessaire C'est celle de la fraternité humaine Je voudrais aussi Sur ce point juste Je voudrais vous faire une suggestion Puisqu'il s'agit de cosmétiques Embrassons-nous Parce que nous le valons bien Absolument Tout à fait Et je voudrais ajouter à cela Que je remercie Kaysera T'avoir pris le temps De venir nous enrichir De sa présence Et de sa pensée Et je pense aux immortels Et à ce qu'on appelle au Japon Tous arts confondus Les trésors nationaux vivants Et je trouve que ce serait bien D'inventer une nouvelle catégorie Qui serait les trésors humains A la fois transnationaux Et fraternels justement Merci Kaysera Merci du fond de notre cœur Applaudissements Je voudrais terminer cette session En parlant de la personne à qui le livre est dédié Abdel Wahab Medeb Qui a été extraordinairement Aussi très important Dans cette épopée Qui culmine aujourd'hui Puisque lorsque Kayser A été choisi par l'Institut français Pour venir passer trois mois ici À Paris en résidence Au récollet Et à l'été 2013 Abdel Wahab Qui l'avait rencontré au Bangladesh Que nous avions fait venir À l'Alliance française L'a invité À venir lire ses poèmes Aux journées Paul Valéry À Sète Et Je crois que lorsque Kayser Vous parlez de la voiture de taxi À Sète ? Oui ? Oui I had a wonderful time At Sète At the Musée Paul Valéry And I was invited To participate In one of the events Now Everything has to be related To Paul Valéry In that museum So I was Told that I could Give a reading of my poems Along with the French translations Of Olivier Which There was A professor of French From Britain Who read them out But In order to justify That I had to say something About Paul Valéry So I wrote a short note Giving my response To Valéry Who is of course A great figure And then There was the reading With the translations And after the event When We were being driven To the railway station The Set The driver When we stopped At the station He turned to me And He was laughing And he said You know I want to tell you something I don't Read Poetry But I was there At the reading And I Really Enjoyed the humour Of some of the poems And he was laughing As he said That I Pattered him On his back And he said That was a Marvelous response And It really made My Visit to Set Extra meaningful Vous avez tous compris En tout cas Merci à Abdel Wahab Qui nous a quitté Bien Bien Trop vite Et Quelqu'un D'irremplaçable Et Ce 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 livre Restera Comme lui Restera Voilà Merci beaucoup Merci à tous mes amis Qui sont venus Que je vois pas assez souvent Parce qu'on est séparés Par 8000 kilomètres Et merci mille fois à eux Ça me touche très profondément Applaudissements Bon 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 Sous-titrage ST' 501